De vous, monsieur. Jean-Paul Belmondo, 1 mètre 80, 72 kilos. C'est lui. Jean-Paul Belmondo, acteur, 30 ans, 25 films. C'est l'autre. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Merci. Ce que je vais vous demander, c'est ce que pense de Belmondo, acteur, de ce qu'a été Belmondo, boxeur. Ah, mais pour moi, il y a... Il y a deux, Jean-Paul Belmondo. Il y a deux, Jean-Paul Belmondo. Le premier, comme dans un ring. De vous, monsieur. Jean-Paul Belmondo, 1 mètre 80, 72 kilos. C'est lui. Jean-Paul Belmondo, acteur, 30 ans, 25 films. C'est l'autre. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Bien. Ce que je vais vous demander, c'est ce que pense de Belmondo, acteur, de ce qu'a été Belmondo, boxeur. Ah, mais pour moi, il n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas de différence. Je suis toujours le même. Il y a un rapport, vous croyez, entre le fait que vous soyez aussi passionné de boxe et les rôles que vous jouez ? Oui, certainement, parce que ça m'a apporté un... enfin, cet emploi au cinéma, c'est-à-dire un emploi un peu de dur. De dur, oui. Et la boxe m'avait donné justement ce côté, enfin, hargneux dans la vie, c'est-à-dire ne pas se laisser démonter quand ça va mal. C'est l'histoire d'un jeune boxeur qui n'a pu trouver gloire et fortune dans le ring et qui n'insistera pas. L'interprète principal, ce boxeur qui raccroche, a été particulièrement bien choisi par Jean-Pierre Melvin. C'est Jean-Paul Belmondo. Pourquoi deux Jean-Paul Belmondo ? Le premier, le sportif, a fait beaucoup de boxe, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez fait même des compétitions. Oui, oui. Ça fait mal, la boxe ? Ah, ça fait mal, oui. La boxe, pour moi, c'était quand même un sport populaire parce que moi, j'allais à la boxe quand j'avais 16 ans. Et au prix où sont les places maintenant, j'aurais pas pu y aller. Un connaisseur dans les poteuilles de ring, Jean-Paul Belmondo. Chaque fois qu'il le peut, en sortant du studio, il redevient l'un de ces boxeurs têtus qui viennent s'entraîner chaque soir après leur travail à l'Aviaclub chez Dupin derrière la porte Saint-Martin. Peut-être se dit-il, comme vous, que s'il n'avait pas passé l'attente d'après-midi dans son adolescence à l'époque où il séchait les cours du conservatoire, il n'aurait pas aujourd'hui ce profil tendre, sauvage et apparemment méchant de jeunes premiers blousons noirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada